bonjour c'est gaël de la boutique j'aime et zen qui se trouve 10 rue pourtoul à orange dans cette vidéo je vais aborder les pierres qui vont concerner plutôt la famille quelles pierres on peut utiliser pour réharmoniser des liens familiaux ou pour amener la paix au sein de la famille on commence cette nouvelle vidéo avec la calcite bleue alors celle ci pour profiter à la famille on va plutôt la placer dans le salon ou dans la pièce à vivre elle va aller apporter la douceur l'instinct maternel renforcer le sentiment de quiétude que l'on peut éprouver dans une famille unique on est aussi sur une pierre hautement protectrice dont un frais un fragment suffit à écarter les énergies négatives du lieu donc voilà elle peut aussi apporter de l'apaisement au sein de la famille après on peut la travailler aussi sur soi par exemple si les enfants sont un petit peu hyperactifs donc pour les aider à s'apaiser et à se calmer et puis on est aussi sur une très bonne pierre anti stress énergie nerveuse apaiser les émotions on est sur une pierre communication donc elle peut être aussi utile pour pouvoir mieux communiquer et exprimer ce que l'on ressent au sein de la famille voici la célestite qui est une pierre magnifique à poser à la maison aussi alors un peu comme celle que l'on vient de voir là auparavant la calcite on est sur une pierre dite de communication mais qui va avoir aussi son intérêt à poser à la maison parce que elle va faire monter le champ vibratoire du lieu et créer une énergie de détente dans un environnement stressant comme on est sur une pierre de communication elle va aussi nous permettre de nous exprimer beaucoup plus facilement vous pouvez la poser aussi dans la chambre d'un bébé d'un enfant en bas âge qui va pleurer fréquemment sous l'effet des crises d'angoisse car elle va lui procurer un afflux de tendresse maternelle et le stabiliser elle apaise les inquiétudes aussi voilà on est sur une pierre qui nous aide à travailler sur notre confiance donc voilà elle peut vraiment trouver sa place dans la dans la pièce à vivre d'une famille puisque c'est une pierre très très douce vraiment la pierre de paix spirituelle pureté voilà elle est liée à la mer divine elle est liée à l'amour à la sagesse donc donc ça peut être une pierre très intéressante à mettre à la maison je vous présente aussi la charuite bien qu'elle soit un petit peu plus compliqué à trouver et peut-être aussi un petit peu plus cher de par ça de par sa rareté et la difficulté que l'on a à aller les extraire de leur gisement mais le peuple mongol les porter en amulette afin de renforcer les liens de la famille et pour se protéger des mauvais esprits alors vous pouvez aussi la mettre dans la chambre d'un enfant parce que c'est une très très bonne pierre pour les aider à verbaliser leurs peurs leurs angoisses les vous savez le sentiment de sécurité aussi pendant la nuit apaiser les cauchemars elle va aussi voilà les rassurer par rapport à ça et puis c'est mine de rien aussi une pierre pour protéger des émotions négatives pour pierre de libération de transformation donc elle va vous soutenir dans les périodes difficiles de changement elle va renforcer le niveau émotionnel et psychique donc voilà elle peut aussi avoir sa place au sein de la famille pour apaiser aussi tout ce qui est les tensions émotionnelles du côté des pierres vertes vous avez l'émeraude qui va donc soulager les peines de coeur amener la compassion la bienveillance au sein du foyer elle va favoriser les relations sociales au sein de la famille du cercle amical ou amoureux l'amour sans possessivité le non-jugement elle va être idéale au boulot car elle stimule la coopération le sens du travail en commun vous pouvez aussi donc la positionner à la maison pour vraiment profiter de tous de tous ces bienfaits là très très belle pierre de guérison en général l'émeraude d'ailleurs si vous connaissez un peu les élixirs l'élixir des mots d'émeraudes et celui qui va calmer tout ce qui est les chocs émotionnels tout ce qui est les les coups durs quoi vous avez aussi la malakite qui va aller harmoniser les relations dans un contexte familial troublé elle va aider à dissoudre les les peurs les angoisses les blocages inconscients on va aussi jusqu'à la dépression c'est une bonne pierre antidépressive une pierre une pierre qui amène la la paix intérieure la compassion voilà pour pour s'apaiser c'est un talisman aussi pour les enfants c'est une bonne pierre de protection pour les protéger des énergies négatives je vais vous les montrer sous la forme brute donc là c'est une brute plutôt fibreuse et puis une brute un peu plus noduleuse voilà donc pour les pierres qui est pour les personnes qui connaissaient la malakite plus pour le côté anti douleur voilà vous avez aussi le côté émotionnel qui rentre en compte et qui va apaiser aussi tout ce qui peut être les tensions émotionnelles alors avec la fuchite rubis vous avez l'avantage de du côté émotionnel de la pierre fin de la fuchite de la partie verte mais aussi vous avez l'avantage en fait le courage la volonté de la partie un peu plus rouge qui sont les rubis les rubis qui s'incrustent dans la fuchite alors au niveau de la famille attendez je vous en montrer quand même à bala il ya plein de petits rubis sur celle ci au niveau de la la famille vraiment à proprement parler on est plutôt sur une pierre qui va vous aider à à vous libérer des liens familiaux toxiques que vous ne souhaitez plus entretenir mais mais au delà de cette de cette particularité là de couper un peu les liens toxiques vous êtes aussi sur une très très belle pierre qui va dissoudre les blocages émotionnels elle va aider à s'ouvrir aux autres elle va calmer elle va apaiser amener la sérénité transformer les énergies négatives en énergie positive apaiser la colère donc voyez elle peut aussi avoir sa place au sein d'une famille où il ya il ya quelques tensions avant de voilà avant de couper les liens toxiques on peut aussi l'utiliser pour apaiser les tensions et les blocages émotionnels qui sont dans le foyer très belle pierre aussi pour les ruptures sentimentales difficiles pour surmonter ses émotions suite à une rupture alors voici la pierre de soleil c'est un peu le même principe que la fucite rubis à savoir qu'elle va être utile pour se nettoyer des pollutions qui sont générés par par les autres comme les parents les enfants le partenaire position possessif ça peut être aussi des collègues de travail voilà et qui du coup pollue nos chakras pollue notre aura mais ce qui est intéressant avec cette pierre c'est que contrairement à des pierres vous savez très puissantes là qui qui renvoie toutes les énergies négatives celle ci va aller les renvoyer mais rempli d'affection rempli d'amour donc donc voilà on fait pas du mal à l'autre mais simplement on lui envoie plein d'amour et nous on se nettoye on se protège de d'aider des pollutions toxiques je vous l'a montré sous sa forme brute on est aussi sur une pierre qui est très intéressante pour les personnes qui ne savent pas dire non qui se sacrifie sans cesse pour les autres voilà donc quand on est dans une famille et que on fait passer les autres avant soi ça peut être une pierre intéressante pour prendre un petit peu plus soin de vous et puis permettre au véritable mois de de vous de s'épanouir avec bonheur voilà j'aime et zen c'est une boutique qui se trouve sur orange dans le vaucluse le 84 mais c'est également un site internet et j'aime le petit tiret du 6 zen point com sur lequel vous pouvez retrouver les pierres que l'on a vu dans cette vidéo les photos sont contractuelles donc c'est à dire que la pierre que vous voyez en photo c'est celle que vous recevez à la maison donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil sur sur mon site et puis à partager cette vidéo aussi le contenu vous a vous a plu et si vous souhaitez faire connaître un petit peu plus la boutique je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1